En 1963, les Bradleys, Frank et Norman vont inventer un instrument de musique qui s'appelle le mélotron. C'est la contraction de Melody and Electronic, avec un L qui s'est rajouté pour faire la liaison entre les deux. Ce mélotron est un instrument de musique polyphonique et certainement un des premiers modèles d'échantillonneur qui, dans les années 60, utilisait une bande magnétique par touche de clavier. Il est d'ailleurs vraisemblablement issu d'un instrument similaire, mais qui a rencontré moins de succès, qui s'appelle le chamberlain. L'instrument mélotron accompagne toute l'émergence du rock anglais des années 60 et 70, notamment sur les formations de rock progressif. D'ailleurs, on prit assez facilement l'habitude de le repérer sur scène, grâce à sa couleur très spécifique laquée blanche et sa forme de mini piano droit qui le différenciait facilement des autres claviers. C'est sans doute d'ailleurs pour cette raison que le nom de mélotron laissera une marque plus profonde que celui de chamberlain dans l'histoire de la musique populaire, car il est étroitement associé à un mouvement populaire qui, pour une fois, n'est pas américain, mais anglais. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... So this is the internal mechanism. As you can see, there is this big rotor here, that spins a long capstan across the keyboard just underneath, a series of pieces of tape. Each key has a pinch roller and every time you press one of them a piece of tape rolls underneath it, you see? Underneath the tape there's the head, that's the head This roller will press down on the capstan pulling the tape through this pad will press down onto the tape head holding the tape holding it holds the tape onto the head as it's dragged across. Right? So here are all the pieces of tape and see what happens when I press the key, yeah? See? The pinch roller presses against the capstan and the tape gets pulled up And since each key has a different pinch roller it will pull a different piece of tape And of course there's only so long that the note can go for because at some point it will reach the end of the tape and then we'll go back The choice of tape is that you can't do the tape Strings, brass, fruit, and fruit are the most common Let's do it So back to the top panel, the way you change the sounds is by moving this control here which moves the head across the tape So in this position you have choir In this position, see how that moved? You've got strings and on this position you've got flutes This knob changes the speed of the rotor And here you've got the tone control Alors le Ménotron est vraiment une invention qui ne tarde pas à être récompensée par l'attention que leur porte un bon nombre d'artistes des groupes connus Dès les années 67, c'est le cas par exemple des Beatles, les Rolling Stones, les Moody Blues Avant de se généraliser dans le rock anglais à tendance psychédélique et prog Kim Grinson, Yes, Genesis, Soft Machine, etc. Même la BBC en acquiert un modèle D65 pour en faire une banque de sons radiophonique à intercaler dans les différentes émissions Écoutons déjà ce titre célèbre des Moody Blues Beauty I'd always missed With these eyes before Just what the truth is I can't say anymore Because I love you Yes, I love you Comme toujours, vous pouvez retrouver les playlists sur la page YouTube Sous-titres par Jérémy Diaz